Cette exposition, elle nous raconte une guerre étonnamment oubliée aujourd'hui. Cette guerre qui s'est déroulée entre 1870 et 1871 a été occultée par les deux conflits mondiaux qui l'ont suivi, alors pourtant qu'elle a eu un rôle majeur dans notre histoire européenne, qu'elle a fait 200 000 morts et nous a fait perdre l'Alsace et la Lorraine, qui attendent ici d'ailleurs, selon ce tableau d'Ener. Alors ne vous étonnez pas qu'on nous parle d'Allemagne au pluriel, car à l'époque le pays est composé de plusieurs états qui ne sont pas encore véritablement unifiés. On est en 1870 et ce conflit, qui va durer à peine six mois, va pourtant changer le visage de l'Europe, une année terrible comme l'appelait Victor Hugo. Cette exposition, elle vaut son pesant de livres d'histoire, tant elle est documentée, riche, illustrée de plus de 300 pièces historiques. A l'époque, Napoléon III est fait prisonnier par les Allemands à Sedan. Mais à la grande surprise de ces derniers, les Français ne veulent pas particulièrement le récupérer. A tel point d'ailleurs que le 4 septembre, Léon Gambetta proclamera la Troisième République. Les Allemands, du coup, embêtés, décident d'assiéger Paris plutôt que de faire une guerre qui risquerait d'abîmer la capitale chérie de l'épouse du roi Guillaume III. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils affament les Parisiens jusqu'à ce que certains lâchent, rongés par la famine. On verra ici d'ailleurs des tickets de rationnement ou encore le dernier bœuf de la capitale. C'est assez émouvant, assez impressionnant. Certains veulent capituler, d'autres se rebellent alors, ne voulant pas se rendre aux Allemands. C'est le début d'une guerre civile terrible, la Commune de Paris, qui se déroule sous les yeux impuissants des Allemands complètement dépassés par les événements. C'est une période aussi, c'est ce qu'on va découvrir dans cette exposition, de transformation radicale des techniques de guerre. Vous voyez par exemple ces obus allemands extrêmement impressionnants. C'est une période qui a vu naître les plus grandes inventions, comme la redoutable mitrailleuse des Français, réalisée étonnamment d'ailleurs par un fondeur de cloches en cas de force majeure, puisque les Allemands avaient réquisitionné toutes les armes des Français, on a donc fait appel à ce fondeur qui a créé ce canon à balles, en quelque sorte. On découvrira aussi justement dans les canons, des canons anti-aériens réalisés par les Allemands. Les premiers de l'histoire, ils sont destinés à empêcher les Français de s'échapper par le biais de ballons volants, ce qui n'empêchera pas les Français de continuer à décoller, mais de nuit, c'est pas grave. Voilà, c'est de cette guerre que viennent les termes de la Défense, ce quartier des affaires à l'ouest de Paris, ou encore le nom de la place d'Enfer Rochereau. Voilà, beaucoup, beaucoup d'histoires, des petites histoires qui font la grande histoire pour une exposition qui se visite avec un peu de temps devant soi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501